Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un organigramme Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel C'est parti, alors pour créer un organigramme, soit on le crée entièrement sur Excel soit on utilise Word afin de créer automatiquement un organigramme sur Excel Dans cette vidéo, on va prendre le deuxième cas c'est-à-dire la création d'un diagramme automatiquement sur Excel avec une base de données sur Word mais on verra ensuite sur Excel comment modifier l'organigramme Alors pour créer un organigramme automatiquement sur Excel en utilisant une base de données sur Word il faut respecter plusieurs conditions pour la base de données sur Word Première condition, il faut séparer chaque élément en sautant une ligne Et deuxième condition, pour différencier les niveaux, il faut utiliser la touche tabulation Par exemple, ici le DRH est hiérarchiquement en dessous du DG et donc pour marquer cette hiérarchie, il faut utiliser la touche tabulation Le responsable RH est lui en dessous du DRH et donc là aussi il faut utiliser la touche tabulation Et donc entre le responsable RH et le DG, il faut appuyer deux fois sur la touche tabulation et ainsi de suite On rebascule sur Excel Et pour insérer un organigramme sur Excel, il faut se rendre dans l'onglet insertion Puis il faut dérouler le menu illustration Et il faut cliquer sur le bouton SmartArt Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut cliquer sur la catégorie hiérarchie Et dans l'exemple, on va choisir le type organigramme Et on peut cliquer sur OK On a donc notre modèle d'organigramme Et pour créer un organigramme automatiquement Il faut copier-coller la base de données sur Word dans le volet texte de l'organigramme sur Excel Et pour afficher le volet texte soit il faut se rendre dans l'onglet conception de SmartArt et cliquer sur le bouton volet texte soit il faut utiliser la flèche à gauche de l'organigramme On va maintenant pouvoir copier le texte dans Word On sélectionne la base de données Ici, il faut bien veiller à ne pas sélectionner de lignes vides On utilise le raccourci CTRL-C pour la copier On retourne dans Excel Et on va pouvoir coller le texte directement dans le volet texte Pour cela, il faut cliquer sur un des éléments du volet texte Puis, il faut utiliser le raccourci CTRL-A pour tout sélectionner Puis, le raccourci CTRL-V pour coller la base de données On va maintenant agrandir l'organigramme Et maintenant, on va voir comment modifier l'organigramme Première chose, pour sélectionner une case Il faut soit la sélectionner directement dans l'organigramme Soit il faut sélectionner la ligne dans le volet texte Dans l'exemple, on va sélectionner le responsable achat Et dans l'onglet conception de SmartArt On va pouvoir déplacer cette case Par exemple, il faut cliquer sur le bouton Monter pour la décaler sur la gauche Sur le bouton Descendre pour la décaler sur la droite Pour monter le responsable d'un cran Et le faire passer au même niveau que le DAF Soit il faut cliquer sur le bouton Promouvoir Soit il faut cliquer devant le texte de la case concernée Et il faut utiliser la touche Retour arrière Et pour le faire baisser d'un cran C'est-à-dire le mettre au même niveau que les assistants achats Soit il faut cliquer sur le bouton Abaisser Soit il faut cliquer au début du texte de la case concernée Et il faut utiliser la touche Tabulation Et on utilise le raccourci CTRL-Z pour revenir en arrière Car une fois qu'on a modifié la hiérarchie Par exemple, si je place le responsable achat au même niveau que le DAF Derrière, si j'abaisse son niveau Je ne reviens pas à la situation initiale Puisque dans l'exemple, les assistants achats ne sont plus liés au responsable achat Puisqu'ils passent alors au même niveau Il est aussi possible de promouvoir ou d'abaisser plusieurs cases en même temps Pour cela, il faut commencer par sélectionner toutes les cases concernées En maintenant la touche CTRL-ENFONCÉ Puis il faut cliquer sur les boutons Promouvoir ou Abaisser en fonction du cas Et pour désélectionner les cases sélectionnées Il faut utiliser la touche Échappe Pour ajouter une nouvelle case dans l'organigramme Il faut sélectionner la case à l'endroit où on souhaite insérer la nouvelle case Puis il faut dérouler le menu Ajouter une forme Il faut cliquer sur Ajouter la forme après pour ajouter une nouvelle case de même niveau à droite Sur Ajouter la forme avant pour ajouter une nouvelle forme de même niveau à gauche Ajouter la forme au-dessus de la case sélectionnée Ou en dessous de la case sélectionnée On peut aussi le faire directement depuis le volet texte Dans ce cas, il faut se placer à l'endroit souhaité Donc dans l'exemple, il faut cliquer juste après le texte de la case sélectionnée Puis il faut utiliser la touche Entrer pour insérer une nouvelle case sur la droite Et il suffit ensuite d'utiliser les touches Retour arrière et Tabulation pour ajuster le niveau Dans l'exemple, on va ajouter un directeur marketing avec un responsable et deux assistants Et ce directeur marketing, on va le mettre au même niveau que le DRH et le DAF Et on va le mettre à droite du DAF Donc pour commencer, il faut sélectionner le DAF Puis il faut dérouler le menu Ajouter une forme Et il faut cliquer sur Ajouter la forme après Cette case correspond donc au directeur marketing Et pour ajouter un responsable, soit on clique sur la case Directeur marketing Puis on déroule le menu Ajouter une forme Et on clique sur Ajouter la forme en dessous Soit en passant par le volet Texte En plaçant le curseur à droite du texte de la case Concernée Puis en utilisant la touche Entrer pour ajouter une nouvelle case à droite Puis la touche Tabulation pour abaisser le niveau Donc cette case, elle correspond au responsable marketing Et pour ajouter les deux assistants, c'est le même principe Soit on déroule le menu Ajouter une forme Et on clique sur Ajouter la forme en dessous Et à chaque fois, il faut bien sélectionner la case du dessus Dans l'exemple, la case Responsable marketing Soit on place le curseur à droite du texte Responsable marketing Et on utilise la touche Entrée pour ajouter une nouvelle forme Et la touche Tabulation pour abaisser le niveau Et une fois qu'on a ajouté le premier assistant Marketing Il suffit d'utiliser à nouveau la touche Entrée Pour ajouter un deuxième assistant de même niveau Il est aussi possible d'ajouter un assistant ou une assistante personnelle Alors attention, cette option est disponible uniquement Pour les dispositions de type Organigramme Que ce soit un Organigramme simple Un Organigramme avec titre et nom Ou un Organigramme avec demi-cercle Dans l'exemple, on va ajouter une assistante de direction ODG Pour cela, il faut commencer par le sélectionner Puis il faut dérouler le menu Ajouter une forme Et il faut cliquer sur Ajouter assistant Et donc, cette case, elle correspond à l'assistante de direction C'est OK pour tous les éléments de l'organigramme On va maintenant pouvoir modifier le style Pour cela, après avoir sélectionné l'organigramme Il faut se rendre dans l'onglet Conception de SmartArt On va commencer par modifier les couleurs Dans l'exemple, on va utiliser des couleurs colorées Par exemple, celle-ci Et pour le style, on va choisir l'option Effet discret Et ici, pour la case assistante de direction On va appliquer le même style que celui utilisé pour la case DG Pour cela, il faut commencer par sélectionner la case DG Puis, il faut se rendre dans l'onglet Accueil Et dans le groupe Presse papier Il faut cliquer sur le pinceau Pour copier le style de la case sélectionnée Puis, il faut cliquer sur la case sur laquelle on souhaite appliquer le style copié Et pour modifier la mise en forme de chaque case individuellement Il faut sélectionner une ou plusieurs cases Puis, il faut se rendre dans l'onglet Mise en forme Et ici, il sera alors possible de modifier la forme des cases Leur taille, la couleur de remplissage, de contour, d'ajouter des effets, etc. Alors ici, on a construit un organigramme qui contient uniquement le titre des personnes Et dans le cas où on souhaite ajouter le nom en plus du titre Il faut choisir organigramme avec titre et nom Donc, si on ne l'a pas fait à la création de l'organigramme Il faut le sélectionner Puis, il faut se rendre dans l'onglet Conception de SmartArt Et il faut choisir la nouvelle Disposition Et dans ce cas, dans le fichier Word Il faut remplacer les titres par le nom des personnes Puis, il faut indiquer le titre manuellement Pour chaque case en cliquant sur les petits rectangles Donc, voilà pour cette vidéo sur comment créer un organigramme sur Excel N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu Ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel Je me répète Si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo Il y a un lien dans la description Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email Et vous recevrez directement ce fichier par mail J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile Et quant à nous, on se dit à la prochaine